Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes vendredi et il est... Non, on n'est pas vendredi, j'ai eu beaucoup de mal en ce moment avec les jours. On est jeudi, pardon. Et il est 7h34 et je pars au travail. Alors, je suis en train de me demander où est-ce que j'ai mis le badge de la voiture. Puisqu'hier je suis allée... Il est dans ma poche, tout simplement. Puisqu'hier je suis allée chercher ma télé sur la voiture et que du coup je l'avais allée utiliser... Ah non, c'est dans ma porte. Je déteste cette porte. Voilà. Donc du coup je ne savais plus trop où je l'avais rangée. Voilà, donc là je pars avec ma voiture qui s'ouvre toute seule. Ou presque. D'ailleurs je trouve que c'est un petit peu moyen le système d'ouverture automatique des voitures Renault. Alors je ne sais pas si c'est celle-là en particulier, mais franchement je trouve que ça fonctionne trop mal. Il y a des moments où j'arrive devant la porte, ça s'ouvre et ça se referme. Ok. Donc du coup je fais hyper gaffe à ne pas laisser la clé dans la voiture. Parce que je me dis, si jamais je la laisse dans la voiture, je suis bien dans l'embarras. Donc c'est particulier. Je verrai si sur la Clio ça fonctionne aussi mal. Après c'est peut-être propre à la voiture. Parce que je sais que des fois il y a des modèles qui ont moins de chance que d'autres. Mais ouais, c'est pas... Enfin, personnellement en tout cas, je ne trouve pas ça... C'est pratique, mais à condition que ça fonctionne bien quoi. Donc aujourd'hui jeudi, dernier jour avant le départ en Bretagne. J'ai hâte, j'ai encore eu les enfants hier au téléphone. Enfin vite fait, parce que Adam était puni. Donc du coup je ne l'ai pas eu, il était déjà au lit. J'ai eu Elsa, Com et Marceau. Et les trois m'ont demandé, quand est-ce que tu viens nous chercher ? Donc ils passent de bonnes vacances malgré tout. Ils sont contents d'être avec papa, etc. Mais voilà, ils ont hâte. Donc moi je leur ai dit que de toute façon, je viens les chercher pour les emmener en Bretagne. Alors qu'ils profitent bien de leur père. Parce que ce n'est pas avec moi qu'ils vont passer beaucoup de temps. Donc ils le savent, ils sont un peu déçus. Mais voilà, c'est comme ça, ils en sont conscients et ils acceptent. Du coup, ce soir, ça va être soirée ménage. Parce que demain, comme je pars en Bretagne, je veux absolument que la maison soit propre et rangée avant mon départ. Donc là, elle est propre et rangée. Je n'ai rien à dire. Je dois juste faire ma salle de bain, mon escalier et mes toilettes. Voilà, donc ça c'est le programme de la soirée. Refaire du linge aussi. Là, j'ai plié une lessive avant de partir. J'en ai relancé une autre. Et puis, je suis partie. Mon lit était fait. Je me suis levée. Alors qu'en fait, je suis réveillée depuis 5h20. Voilà. Vive les insomnies. D'ailleurs, en parlant des insomnies, j'ai eu un retour de mon endocrinologue. Je vérifie juste que j'ai un élastique dans mon sac. Parce que je sais que je ne vais pas supporter mes cheveux toute la journée pour travailler. En tout cas, ça va me gêner. Oui, j'ai eu un mail de mon endocrinologue hier soir. Donc oui, j'ai un élastique. Enfin, je ne sais pas si on a un élastique. Je vais le mettre dans ma poche parce que sinon, il va rester dans la voiture. Vu que je ne prends pas mon sac à main pour aller dans le visite. Donc oui, j'ai eu un mail de mon endocrinologue hier soir. Qui me disait que, effectivement, les résultats de la TSH étaient bons. Mais vu la vitesse à laquelle le taux est remonté. Elle me disait que ce n'était pas gênant que je reste sur le 75. Donc, c'est bien. Je suis très contente parce que ça veut dire que je vais mieux dormir. Sauf que des comprimés, je n'en ai plus. Donc, du coup, je lui ai renvoyé un mail hier soir. Et je lui ai demandé si elle peut me refaire une ordonnance. Donc, j'espère qu'elle va me l'envoyer vite. Parce que techniquement, elle est en vacances là. Donc, voilà. Donc, voilà pour les nouvelles. Je vais partir au boulot. Ce soir, j'ai rendez-vous chez la diététicienne. Ensuite, je vais essayer de passer chercher les pantalons d'Adam au relais. Mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps. Parce que si j'ai rendez-vous à 18h, je me dis que ça va être un premier rendez-vous. A mon avis, ça va durer. Le temps que je rentre, je pense que je n'aurai pas le temps. En fait, je pense que je vais l'appeler pour lui demander qu'elle me les mette de côté. Parce que je pense que je n'irai les chercher que lundi soir. Si toutefois, elle est ouverte. Et je crois qu'elle est fermée. Donc, ce sera mardi soir. Bon, il faut que je voie ça avec elle. Et puis, parce que du coup, ce n'est pas sur ma commune. C'est la commune d'à côté. Et concrètement, je ne passe jamais par cette commune pour aller à un endroit ou à un autre. Donc, en fait, quand j'y vais, c'est vraiment que pour ça. Donc, il faut que je trouve le temps. Et par rapport à mon boulot, en fait, c'est presque dix minutes de plus que de rentrer chez moi. Donc, si je pars de vie à six heures et demie, oui, à six heures et demie, et à mon avis, six heures et demie, c'est tôt. Je ne pense pas partir à six heures et demie. Je pense que j'arriverai trop tard pour l'ouverture de la boutique. Donc, on verra bien. On avisera de ça ce soir. Et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, j'appellerai pour voir avec elle comment on peut s'organiser pour ne pas qu'elle les renvoie. Parce que la dernière fois, j'étais un peu limite. Et là, j'ai encore reçu un mail me disant, dépêchez-vous de retirer votre colis. Parce qu'il y en a un qui est arrivé depuis un moment. Et du coup, j'attendais le deuxième. Je me suis dit, je ne vais pas y aller que pour un. Sauf que du coup, le temps que l'autre arrive, le délai du premier, c'est court. Donc, je vais voir ça avec elle ce soir. Et puis, j'espère quand même avoir le temps d'aller les chercher. Ça m'arrangerait bien. Voilà. Puis du coup, après, ce sera ménage, rangement, valise. Et puis, dodo. Et puis, voilà. Le résumé de ma soirée. Et puis, chargement de la voiture aussi, ça veut dire. Parce que demain, il faut que du coup, j'emmène le petit meuble qui reste à Anaïs avec ses dernières affaires. Et puis, ma valise, il faut que je la charge aussi. Mais bon, ça, ce n'est pas beaucoup de place. Et puis, tout ça, je le déposerai à Éric demain soir contre les enfants, en fait. Donc, voilà. Bon, allez, j'y vais parce que je vais être en retard. Je blablate, mais je perds du temps. Donc, je vous reprendrai ce soir après le boulot. Bon, mais je vous reprends, il est tard. Il est tard, il est, je ne sais même pas, je crois qu'il est 20h30 ou en tout du genre. Ouais, exactement, il est 20h34. En plus, comme ça, peut-être, j'allais vous dire 20h30, ça va, bien, plus près. Donc, je suis rentrée depuis 5h30 là. Oh, bah tiens. Voilà. Le comportement normal du chat. Bref, du coup, je suis rentrée, il était 7h30 déjà. En fait, je suis sortie de mon rendez-vous avec la diététicienne. Il était 19h. Donc, forcément, je n'ai pas pu aller chercher le colis pour les enfants. Il va falloir que j'essaye d'appeler demain midi pendant ma pause-déj. Parce que, elle va finir par le renvoyer mon colis. Je serai vraiment dégoûtée. Donc, il faut que je m'en occupe. Là, je suis en train de remplir les arrosoirs pour aller arroser le potager. Parce que je ne l'ai pas fait ce matin. Il n'a pas fait très beau aujourd'hui, donc ce n'est pas grave en soit. Mais il y a quand même du vent et du coup, ça assèche beaucoup la terre. Donc, ce n'est pas grave. Donc là, je vais arroser le potager. Ensuite, je vais aller charger la voiture avec les affaires d'Anaïs. Ensuite, je vais rentrer. Je vais préparer ma valise. Et ensuite, je nettoierai ma salle de bain. Je vais d'abord prendre ma douche. Et après ma douche, je nettoierai ma salle de bain, mes toilettes, mon escalier. Et puis, après, je pourrais partir tranquille demain matin. Je n'ai même pas prévu quoi que ce soit à manger pour demain midi. Je vais mettre une poêle de légumes à cuillère. Je vais d'ailleurs commencer maintenant. Donc, je n'ai pas tout ça. Je vous reprendrai après. Parce que du coup, je vous ferai un petit point sur mon rendez-vous diététiciel. Et j'ai une grande nouvelle à vous annoncer en plus. Donc, je m'occupe de tout ça. Mais je vous reprends plus tard. Bon, en fait, ça avance super vite. Il est 20h51. J'ai mis à cuire mon repas pour demain midi. J'ai mis la lessive que j'ai lancée ce matin. Je l'ai mise à sécher. J'ai rempli la voiture avec les affaires d'Anaïs. Tout rentre dans le coffre sans même avoir besoin de baisser les banquettes. Donc, c'est parfait. Du coup, là, je vais ranger un petit peu. Ensuite, je vais aller faire ma salle de bain, mes toilettes, mon escalier. Ensuite, je prends ma douche. Et je n'aurai plus qu'à faire ma valise. J'ai tout ça à ranger aussi. Et ça rentre à bien. Donc, j'ai vu avec Laura, en fait, pour la... Au pire, sinon, je lui donne la clé de la baie vitry. Oui, ça peut le faire. Parce qu'en fait, je ne retrouve pas la clé de la maison. En fait, elle part aussi ce week-end. Mais elle ne part que samedi matin. Et du coup... Oh, ben si, elle est là. Donc, ça va. En fait, j'allais demander à Laura ce matin, enfin ce midi, si elle pouvait faire manger ma petite chatte pendant que je n'étais pas là. Non, ne fais pas tes griffes sur la chaise, Camille. Et en fait, quand j'ai ouvert mon téléphone pour lui envoyer le message, elle m'avait déjà envoyé un message pour me demander si je pouvais, moi, aller nourrir ses chats ce week-end. Donc là, je dis, ben, en fait, mais bon, elle, elle me demande juste pour dimanche, en fait, et je crois lundi. Mais moi, du coup, c'est juste samedi, puisque je rentre dimanche midi et je pars demain matin. Donc, moi, je vais me remettre à boire, à manger demain matin. Je vais nettoyer la litière et puis, ben, après, Laura, elle aura juste à repasser samedi matin pour remettre les gamelles d'eau, pour les remplir, quoi. Enfin, gamelles d'eau et gamelles de croquettes. Puis après, moi, je rentre le midi, enfin, le dimanche midi. Donc, s'il permet de sortir, je lui dirais qu'elle la laisse sortir. Et puis, comme ça, chacun fait sa vie. Moi, je rentrerai dimanche midi. Je la retrouverai quand je rentrerai. C'est pas la fin du monde. Donc, mais du coup, ben, moi, j'irai nourrir les siens. Mais du coup, de ce fait-là, elle va passer. Là, elle était partie au McDo quand elle m'a envoyé le message. Elle va passer à la maison, du coup, pour récupérer les clés et puis me donner les siennes. C'est ça que je voulais dire. Donc, ben, donc, voilà. Je rentre, je sors, je rentre, je sors. Elle a clairement le comportement d'une chatte en chaleur. Elle est opérée. Elle miaule à non plus finir. Elle se frotte partout. Elle marche avec la queue raide comme un piquet. Franchement, ça me fatigue. Honnêtement. Du coup, ben, moi, j'ai fait une bonne partie de ce que j'avais à faire. Je pensais que ça allait me prendre trois plombes. En fait, pas du tout. Donc, ben là, du coup, ouais, je suis contente. J'ai beaucoup moins de... Enfin, j'ai pas moins de choses à faire, mais ça va me prendre moins de temps que ce que je pensais. Bon, ben, voilà. Mais je vous reprendrai quand j'aurai terminé, dans ma chambre, pendant que le vlog charge moi, le début en tout cas. Je vous reprendrai et puis je vous raconterai un petit peu ce que m'a dit la diépéticienne, pardon. Et puis, ben, je vous expliquerai le grand changement qui a opéré aujourd'hui. Bon, je vous reprends. Il est 22h52. Mais je pense qu'on est bon. J'ai plus que ma douche à prendre. Du coup, il y a Laura qui est passée chercher les clés. Donc, on a discuté pas mal de temps. Donc, forcément, j'ai perdu du temps. Mais c'est pas grave parce qu'on ne se voit plus beaucoup en ce moment. Donc, ça m'a fait plaisir de pouvoir discuter un petit peu avec elle. Du coup, j'ai rempli la voiture avec les affaires d'Anaïs. J'ai préparé ma gamelle pour demain. J'ai nettoyé ma salle de bain. J'ai nettoyé mes toilettes. J'ai balayé l'escalier. J'ai préparé ma valise. J'ai ramassé des choses en bas. J'ai relancé une lessive. Avec un peu de chance, ça sera terminé avant que j'aille me coucher. Et du coup, j'ai une machine à plier dans le canapé. Mais je ne sais pas si je la ferai là. À mon avis, je la ferai dimanche en rentrant parce que je n'aurai pas le temps. Du coup, c'est bon. Laura viendra nourrir Pernel. Alors, elle aussi, elle trouve qu'elle a un comportement extrêmement bizarre. Et elle me disait que sa chatte était pareille quand elle était prête à accoucher. Donc, j'avoue que j'en ai marre, en fait. Juste d'imaginer qu'elle puisse avoir des bébés, j'en ai marre. Donc, franchement, j'espère ne pas avoir une surprise quand je vais rentrer dimanche. Parce que sinon, c'est la merde. Je n'ai pas du tout envie de gérer ça, en fait. Mais vraiment pas du tout. Bref, c'est un peu pour ça que je l'avais fait opérer, en fait. Donc, aujourd'hui, j'ai vu la diététicienne. Donc, je suis plutôt contente. Donc, j'ai opté pour une formule de six séances, en fait. Parce que je me dis qu'une séance ne me suffira pas pour changer les choses, en fait. Donc, j'ai opté pour un forfait de six séances. Je me dis qu'au moins, elle va me suivre, me conseiller. Déjà là, elle m'a donné des recettes pour remplacer certaines choses. Ensuite, du coup, elle m'a dit que concrètement, il ne faut pas que je me prive. Si j'ai envie de manger du chocolat, je dois manger du chocolat. Parce qu'en fait, plus je vais me priver, plus je vais être frustrée. Et plus je vais être frustrée, plus au final, je mangerai. Parce qu'elle m'a dit, vous finirez par craquer, c'est sûr et certain. Et elle m'a dit, le problème, c'est qu'au moment où vous allez craquer, vous n'allez pas vous contenter du carré que vous vouliez manger au départ. Elle m'a dit, vous allez en prendre deux, puis trois, puis quatre. Parce que la frustration aurait été telle que vous aurez du mal à vous arrêter. Donc, elle m'a dit, vaut mieux manger un carré de chocolat, un Kinder. Elle m'a dit, je ne sais pas ce que vous aimez manger. Donc, effectivement, le Kinder était plutôt bien trouvé. Elle m'a dit qu'il valait mieux le manger plutôt que de se dire, non, ce n'est pas raisonnable. Et puis, finalement, d'en manger trois, deux heures ou deux jours après. Donc, elle m'a dit ça. Elle m'a dit que le matin, au petit déjeuner, il valait mieux remplacer le jus d'orange par un fruit. Parce qu'elle m'a dit, le jus d'orange, c'est très sucré. Le fait que je ne puisse pas le presser le matin même, du coup, elle me disait que ça perdait toutes ses vitamines. Et ça, il y avait déjà une abonnée qui me l'avait dit. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre ? Qu'en gros, il faut vraiment que j'arrive à manger en pleine conscience. C'est-à-dire que je dois ressentir la sensation de faim, mais aussi la sensation de satiété. Elle m'a dit, quand vous avez faim, vous mangez. Si vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Elle m'a dit, ce n'est pas parce que normalement, on mange à 19 heures que vous devez manger à 19 heures. Alors, elle m'a dit, il faut vraiment que vous ne mangiez que quand vous en avez envie. Enfin, en tout cas, besoin. Quand vraiment vous avez faim. Donc ça, je vais voir parce que c'est vrai que pour moi, c'est quand même hyper important de manger avec mes enfants au repas. Donc bon, après, je peux me mettre à table avec eux et ne pas manger. Mais je pense que quand on regarde les autres manger, on a forcément faim. Donc je ne sais pas trop comment je vais gérer ça. Je verrai bien. Là, ils ne sont pas avec moi pendant un moment. Donc déjà, je vais avoir le temps de manger des légumes pendant quelques temps et ça va me faire du bien. Donc ça, c'était pour la partie diététicienne. Et maintenant, on va aborder le sujet boulot. Le grand changement du jour, c'est qu'en fait, on m'avait changé de poste là dernièrement parce qu'il y avait des besoins en fait sur le luxe. Et donc, on m'avait mise sur le luxe. Alors, je faisais des toutes petites choses. Il ne faut pas s'emballer. Je faisais de la piqûre à la main, enfin de la couture à la main. Et ça se passait très bien. A priori, ce que je fais, c'était très bien. Donc, j'étais très contente. Et cet après-midi à 16h, en fait, ma chef d'atelier m'a appelée. Et je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais ça faisait quelques jours. En fait, c'est quand qu'elle est venue, ma patronne, la semaine dernière, vendredi. Elle m'avait dit, Magali, il faudrait que je vous parle. Et sur le coup, ça m'a calmée. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle veut ? Et là, elle a vu, en fait, je pense que je stressais. Et du coup, elle me dit, ah non, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Et là, je me suis dit, ah d'accord, ok. Et bon, ça m'avait rassurée, mais quand même, je m'étais dit, en même temps, grave pour elle, ça n'a pas le même sens que pour moi. Et puis cet après-midi à 16h, ma chef d'atelier m'appelle. Et puis elle me dit, bon, écoute, elle me dit, on va précipiter un petit peu les choses, parce que Mme Massé voulait te voir pour te parler, mais elle n'a pas eu le temps. Elle devait t'appeler, elle n'a pas eu le temps non plus. Elle me dit, du coup, elle me dit, je t'annonce qu'on a eu l'idée, en fait, de te changer de poste. Elle m'a dit, donc on fait un essai. Elle m'a dit, maintenant, c'est à toi de faire tes preuves, mais en fait, Mme Massé avait pensé que tu pourrais passer au contrôle qualité. Pour être tout à fait honnête, c'est ce que j'espérais depuis le début que je suis rentrée dans l'entreprise, j'espérais passer au contrôle qualité. Et voilà, c'est chose faite. Donc aujourd'hui, je suis passée sur le contrôle qualité du luxe. Et ça m'a fait plaisir parce que j'ai été formée par une personne aujourd'hui, en fait, justement, la contrôleuse qualité de la marque, en fait, qui est venue dans l'entreprise pour voir un petit peu comment les filles faisaient les manteaux, etc., s'il y avait des choses à reprendre, si les méthodes étaient les bonnes. Et donc, elle a repris les personnes qui devaient être reprises. Et puis, moi, du coup, elle m'a montré le travail, en fait, de contrôle. Et elle m'a vraiment tout expliqué super bien. Franchement, j'ai vraiment... Je n'ai pas été formée longtemps. Ça a duré une heure, peut-être, une heure, une heure et demie. Mais franchement, c'était intense, quoi. Et c'était vraiment bien. Donc, c'est vraiment une bonne chose. Donc, voilà, je vais arrêter ce vlog pour aujourd'hui. Du coup, demain, je vous reprends demain matin, mais je ne clôturerai que dimanche. Et donc, du coup, ce vlog, vous ne l'aurez, en fait, que lundi. Donc, ce sera le vlog du week-end en Bretagne. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je suis désolée pour la luminosité de cette fin de vidéo. Ce n'est vraiment pas terrible. Mais on est dans ma chambre. C'est vrai que j'aurais pu allumer derrière. Je n'y ai pas pensé. Et je vous rappelle que vous pouvez liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Je vous rappelle également que tous les abonnements et tous les commentaires sont les bienvenus. Et puis, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis du coup à lundi pour le prochain vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501